Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau quiz en culture juridique. Sache que si tu prépares le barreau, prépare-toi à passer le grand oral qui propose souvent des questions en culture juridique, des questions quelquefois saugrenues, et c'est pourquoi il est très important pour toi de bien t'y préparer. Et ce quiz est fait pour toi. Pour rappel, le quiz se compose de 10 questions, tu auras 5 secondes pour répondre à chacune d'elles, et à la fin bien sûr, je te donnerai les réponses. N'oublie pas de mettre ton résultat en commentaire et tente de choisir le prochain thème de la vidéo concernant les quiz en culture juridique en commentaire. Et surtout, abonne-toi ! Question numéro 1. Qui est la première femme avocate ? Jeanne Chauvin, en 1901. Les arrêts de la CEDH ont-ils force exécutoire ? Eh bien, cela dépend. En effet, les États membres doivent se conformer aux arrêts des litiges auxquels ils sont partis. Toutefois, les arrêts de violation n'ont qu'un caractère déclaratoire, et c'est bien l'article 41 du protocole qui nous le dit, et donc ne valent pas titre exécutoire. Ainsi, l'exécution dépend des États, et ils ont le choix donc, quant aux moyens, dans leur ordre juridique interne. Question numéro 3. Qui est le bâtonnier de Paris ? C'est Olivier Cousy. Existe-t-il un délit de blasphème ? Eh bien, le délit de blasphème n'existe plus en France. En effet, il a été supprimé en 1789. D'ailleurs, son article pose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Quelle est la différence entre outrage et injure ? Eh bien, l'injure relève du droit pénal civil, alors que l'outrage appartient plutôt au droit pénal public. Ainsi, une injure grave peut être considérée comme un outrage. Eh bien, le JAP est chargé de déterminer les modalités du traitement pénitentiaire de chaque condamné. Ainsi, il peut ordonner, modifier, ajourner, bref. C'est lui qui va venir donc aménager. Un CRS peut-il faire grève ? Eh bien non, car cela reviendrait à un abandon de poste. Quelles sont les deux limites principales au droit de propriété ? Eh bien, il y a une limite en droit de la collectivité et une seconde en droit au voisinage, qui renvoie toutes deux à bien d'autres limites, bien sûr. L'accord de Paris est-il finalement entré en vigueur ? Eh bien oui, le 4 novembre 2016. Qui a rédigé le Code civil ? Eh bien, il y a François-Denis Tronchet, Félix-Julien-Jean Bigaud, de Pré-à-Menu, Jean-Etienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville. Bravo à toi pour ce quiz. J'espère qu'il a su t'aider dans tes révisions en culture juridique. N'oublie pas que la culture juridique est très importante si par exemple, tu prépares le grand oral du barreau. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton score en commentaire, de t'abonner, de liker la vidéo et bien sûr, de la commenter. Et moi, je te dis à bientôt.